Amen, 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 Alléluia, Alléluia, Ouvrons nos Bibles, rejoignez-moi dans 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, Quelqu'un dans l'assemblée peut se lever et lire ce passage, voilà, la sœur Elodie est déjà debout, affichez-nous le passage, 1 Thessaloniciens 5, à partir verset 16, verset 16, là c'est à partir verset 1, Allez, nous sommes debout s'il vous plaît, pour nommer la parole de Dieu qui est élu, Soyez toujours joyeux, écoutez, c'est moi qui ai écrit ça, je n'étais même pas là quand on écrivait la Bible, Reprends, Elodie, 1 Thessaloniciens 5, 16, Soyez toujours joyeux, Soyez toujours joyeux, continuons, Priez sans cesse, Priez, Verset 18, Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ, Rendez grâce en toutes choses, Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ, Verset 19, enfin, Ne taignez pas l'esprit, Ne taignez pas l'esprit, Qu'est-ce que la Bible entend par là? Ça veut dire qu'il ne se trouve aucun événement sur cette terre, Qui pourrait troubler notre vie, De façon à enlever notre joie, Qu'est-ce que la Bible dit? Même si tu es marat, Sois joyeux, Même si tu n'as pas d'emploi, Sois joyeux, Même si tu crois avoir tout perdu, Sois joyeux, Même si tu n'as pas d'argent dans ton compte en banque, Sois joyeux, Sois joyeux, Sois toujours joyeux, Amen, Mais c'est très intéressant de le dire, Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société, Où les gens ne sont plus joyeux, Où les gens ne sont plus joyeux, Amen, Amen, Il y a un peu plus de 20 ans, Où on revient de 20 ans par là, Quand j'arrivais pour la première fois en Occident, Je me demandais comment est cette société, Où tout le monde est toujours presque fâché, Dans la rue, Les gens marchaient vite, Ils marchaient comme ça, Ils marchaient comme ça, S'ils ont tout fait, S'ils ont mieux fait, S'ils ont mieux fait, S'ils ont mieux fait, Il faut lancer un sourire, Ils ont seulement un sourire, Un sourire juste sur les dents, C'est bon, C'est fini, Donc on a sourire, On a démontré qu'on est joyeux, On a démontré qu'on est joyeux, Mais j'étais étonné, Tu sais, dans mon pays d'origine, Nous on a tout le temps, On marchait doucement, Et puis quand vous rencontrez un ami, Mais vous allez d'abord parler, Vous allez rire aux éclats, Et vous allez pleurer, Jusqu'à couler des larges, Parce que vous riez, Et souvent, Quand j'ai commencé à travailler, Quand j'étais encore étudiant, J'ai éclaté véritablement de rire, I was laughing so hard, Et les gens se retournaient, Et seulement les gens sortaient de leur bureau, Pour venir regarder, Qui est là-bas, Mais j'ai oublié que j'étais dans un autre contexte, Quand vous rencontrez quelqu'un, Il est fait comme ça, Et il passe, Et il passe, Et il s'est passé, Mais qu'est-ce qui se passe, Amen, Amen, Pourquoi ça, Parce que je venais d'un contexte, Parce que je venais d'un contexte, En fait, on n'avait pratiquement rien, Mais on était joyeux, Mais on n'en voit rien, Parce qu'on dormait à la fin, Mais on riait chez nous, Mais on arrive dans une société, Où les gens ont presque tout, Mais pour lui, Décrocher un sourire, Mais c'est très difficile, Amen, Amen, Vous voyez quelqu'un qui va monter dans une grosse voiture, Quelqu'un qui sort d'une belle maison, Gets out of the great house, Vous voyez ce qui se passe, Toujours le visage est attaché, Le visage est attaché, Vous avez des enfants qui ont tout, Ils ont vraiment tout, Ils ont tout, Même on a l'impression que rien ne va dans leur vie, Mais vous sentez que rien n'est pas bien, Amen, Amen, La Bible nous dit, Soyez toujours joyeux, Soyez toujours joyeux, Et priez sans cesse, Amen, Amen, Alors, quand j'ai commencé à explorer ce verset, Je me suis dit, Je me suis dit, Comment Dieu aussi peut-il véritablement, Commander aux gens d'être joyeux, Avec tous les problèmes qu'il y a sur la terre, Avec tous les problèmes que les gens ont dans leur famille, Avec tous les problèmes que les gens ont, Même dans leur propre corps, Avec tous les problèmes que les gens ont vraiment dans leur vie, Avec tous les problèmes au quotidien, Et des problèmes, Allez dans les hôpitaux, Vous allez voir le monde qui est là, Vous allez voir des gens qui ont déjà perdu tout espoir, Des gens qui attendent la mort, Et je me suis dit, Comment Dieu va-t-il imposer à ses enfants d'être joyeux, Comment Dieu va-t-il imposer à ses enfants d'être joyeux, Et le Saint-Esprit m'a dit, Et le Saint-Esprit m'a dit, Tu ne dois pas seulement te limiter à ça, A ce court verset-là, C'est parmi les plus courts versets de la Bible, Soyez toujours joyeux, C'est trois mots, Soyez toujours joyeux, Le plus court verset de la Bible, Ah, juste trois mots aussi, Mais c'est plus court, Amen, Amen, C'est et, Jésus pleura, Amen, Amen, Et c'est lui-ci, Soyez toujours joyeux, Et le Saint-Esprit m'a dit, Qu'il faut aller plus loin, Lise toujours le verset, Et je me suis donc arrêté au verset 19, Parce que la Bible dit, Soyez toujours joyeux, Ensuite, priez sans cesse, Amen, Amen, Faites comment? Priez sans cesse, Amen, 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 Et qu'est-ce que la Bible continue, Dans le même verset, A dit, Soyez toujours joyeux, Priez sans cesse, Verset 18, Rende grâce en toutes choses, Car c'est à votre égard, La volonté de Dieu, En Jésus-Christ, Et le verset 19 dit, N'essayez pas l'esprit, Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, Toutes situations négatives, Toutes les difficultés, Toutes les preuves, Toutes les preuves, Que nous pouvons traverser, En fait, En fait, Cela sera, Légère, Toutes les preuves, Que nous pouvons traverser, Serait légère, Pour autant, Quand on éteint par l'esprit qui est en nous, Que nous allons mettre le Spirit dans nous, Pourquoi? C'est parce que, Ce que la Bible veut dire, C'est qu'au lieu de n'importe quelle difficulté, Il faut chercher à écouter la voix de l'esprit, Beaucoup de gens vont seulement se limiter, A la souffrance physique, A la souffrance sentimentale, A la souffrance professionnelle, A la souffrance relationnelle, A la souffrance relationnelle, Amen, Amen, Et il y en a qui peuvent même aller jusqu'au suicide, Ils peuvent même tuer, Ah mais c'est terminé pour moi, Je n'ai pas pu sortir de telle ou telle situation, Mais ce que la Bible dit, Que nous devons aller plus loin, Pour comprendre, C'est qu'une situation qui nous arrive, Arrive pour un but, Et il y a déjà la solution, Et la solution se trouve dans la voix de l'esprit qui doit être en nous, Parce que si vous éteignez l'esprit qui est en vous, Ce ne sont que les problèmes qui vont vous parler, C'est seulement les problèmes qui vont vous parler, C'est seulement vous limiter à la voix des souffrits, C'est seulement vous limiter à la voix des problèmes, C'est seulement vous limiter à la voix de la maladie, Vous allez juste vous limiter à la voix des difficultés, Mais pourquoi ? Parce que la Bible dit, Que le diable vient pour faire quoi ? Pour engorger, Dérober, Et détruire, Et qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Ça veut dire que, Nous devons déjà commencer par être dans la joie, Tout en sachant, Que l'esprit qui est en nous, Que l'esprit qui est en nous, Il va nous donner la solution, Il va nous donner la solution, Amen, Amen, C'est pour ça que la Bible dit, Soyez toujours joyeux, Il ne dit pas quand vous avez de l'argent, Là soyez joyeux, Il ne dit pas non, Quand tout va bien dans votre vie, Là soyez joyeux, Il ne dit pas, Soyez joyeux, Juste le jour de votre mariage, Il ne dit pas, Soyez toujours joyeux, Juste je ne sais pas, Le jour de votre embauche, Or only the day that you get hired, Amen, 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 Et ne dit pas, Soyez toujours joyeux, Le jour où, Quand vous consultez votre compte, Vous voyez que vous avez, Je ne sais pas, 12 000 dollars qui donnent là, Only when you see a man, You got another $3,000 there, Là, Là, Il faut que je sois joyeux, Now I need to be joyful, Beaucoup de gens sont joyeux Quand tout va bien, A lot of people are joyful by circumstances, Si tu vois déjà quelqu'un qui sent, Quelqu'un qui chante, Et quelqu'un qui vient danser ici, Et ils vont lui poser la question à la fin, Ma soeur, C'est quoi la nouvelle? What is the news? Beaucoup de gens peuvent danser à l'église, Quand ça va mal, Beaucoup de gens peuvent danser à l'église, Quand ils viennent de perdre leur emploi, Beaucoup de gens peuvent danser à l'église, Quand ils viennent d'expérimenter une rupture amoureuse, Amen! 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 Beaucoup de gens peuvent danser à l'église, Quand des femmes ne peuvent tourner à l'église, On lit la nuit, Beaucoup de gens peuvent danser à l'église, Ils vont danser à l'église, Quand tout va mal dans leur vie, Quand il se passe par les trésorations, Je vais donc vous poser la question, Ma soeur, Je vais vous poser la question, Ma soeur, Ça va être quoi la différence? What will be the difference? Between you a Christian, Et ceux qui ne sont pas chrétiens, Et ceux qui ne sont pas chrétiens, Si vous êtes content, Si vous êtes content, Parce que vous avez beaucoup d'argent en bas, Parce que vous avez beaucoup d'argent, avec une bonne personne avec une bonne personne mais les païens aussi ils l'offrent même mieux ils sont mêmeus ils font même mieux amen amen que les chrétiens ils sont chrétiens et ce n'est pas là quelqu'un il faut que moi amène à ça tu dis imaginez mais vous ne faites absolument rien de plus pourquoi ? pourquoi ? parce que même les païens savent ce qui est bon mais ce qui ne l'est pas même pas ce que les chrétiens ils savent que les chrétiens comme ça va bien et le joyful man ils savent achet comme ça va mal et le mal mais les chrétiens il faut aller au-delà le chrétien est au-dessus les chrétiens sont au-dessus de ce qui va mal et même de ce qui va bien et de ce qui va bien donc sa position est au-dessus et même quand ça va mal et vous devez chanter et vous devez danser et vous devez prier et vous devez glorifier Dieu amen n'éteignez pas l'esprit écoutez ce que dit ma Bible ce que vous pouvez nous mettre ici vous pouvez vous mettre sur le bord donc psaume plan 4 verset 20 psaume plan 4 verset 20 il est petit parce qu'il est court mais il est très puissant mais il est très puissant amen amen psaume plan 4 verset 20 verset 20 amen 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 alors verset 20 je crois que ça c'est le verset 21 quand c'est comme ça ça veut dire que dans certaines versions c'est le verset 21 et dans l'autre version c'est le verset 20 mais ce n'est pas celui-là alors montons dans peut-être verset 19 voilà voilà here ça c'est mérite qu'on se lève pour lire nous devons nous lever lisons en coeur écoutons allons-y le meilleur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours reprenons le meilleur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours amen attendez-moi un téléphone notre Seigneur vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît pourquoi nous devons toujours être joyeux pourquoi nous devons toujours être joyeux parce que le malheur atteint souvent le juste parce que le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours mais l'éternel l'en délivre toujours quel que soit le malheur quel que soit le problème quel que soit la difficulté ou la difficulté l'esprit que tu ne dois pas éteindre doit te révéler il y aura toujours la solution c'est pour ça des raisons que notre joie doit précéder vraiment n'importe quoi doit précéder la solution notre joie doit précéder la solution la puissance vraiment du chrétien la particularité du chrétien c'est que les yeux du chrétien ne se limitent pas seulement à la souffrance aux difficultés aux problèmes présents les yeux du chrétien traversent les problèmes et se posent seulement sur la solution et si je parle à quelqu'un et vous avez beaucoup de gens qui ne supportent pas la difficulté qui ne peuvent pas l'entendre vous savez, certaines personnes ont désiré obtenir cette chose des gens ont désiré obtenir cette chose tellement ces choses-là n'arrivaient pas et ce n'était pas passé elles se sont donné la mort avant ils ont commis le suicide et ces choses sont arrivées sur leur tombe et elles se sont arrivées sur le vol quand elles étaient dans la ville quand elles ont désiré quand elles ont désiré se sont accomplis ça qui arrive pour beaucoup de gens et ça ça thing pour beaucoup de gens et là, à des gens qui sont inquiets il y a des gens qui sont inquiets les gens qui sont influent ils sont de peur de tout they ont peur de tout de perdre leur femme les Phillips lesvenils leur père de leur santé leurup leur relation Peur de perdre leur hypothèque. Peur de perdre leur hypothèque. Peur de perdre leur enfant. Peur de perdre leur enfant. Peur de perdre leur enfant. Losing everything. Et les gens vivent dans une peur permanente. Et vous savez que la peur amène des maladies. Vous savez que la peur amène des maladies. Parce que quand vous avez peur. Quand vous êtes peur. Même le rythme de battement de votre coeur. Même le rythme de votre coeur. Ça va changer. La peur amène beaucoup de maladies. Laissez-moi vous dire ceci. Les études démontrent. Que ce qui amène la mort. Quand quelqu'un est atteint d'une maladie. Ou quand quelqu'un vit une certaine situation. C'est moins la maladie elle-même. C'est moins la situation elle-même. Que les émotions qui sont autour. Que les émotions qui sont autour. Je reprends ça. Je dis ça encore. Ce qui amène les gens à la destruction. Ce qui amène les gens à la destruction. C'est moins le problème véritable qui traverse. C'est moins la maladie. Vraiment. Dont elles sont atteintes. C'est la maladie qu'elles sont atteintes. Dont elles sont atteintes. Dont les personnes. Que les émotions qui entourent le problème. C'est moins l'émotion qui est autour. Amen. Dès qu'on vous diagnostique une maladie. Quand elles montrent votre maladie. Vous allez voir. Vous étiez tout à fait bien. Vous êtes vraiment bon. Mais le jour où on vous annonce. Mais le jour où on vous annonce. Que vous avez un cancer. Que vous avez un cancer. Vous allez perdre 3 kilos en 5 minutes. Vous allez perdre 3 kilos en 5 minutes. Et vous allez avoir des manifestations au niveau de votre corps. Vous avez des manifestations. Que vous n'aviez pas avant. 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 Et il y aura donc un traumatisme psychologique. Et qui va avoir un impact sur votre système immunitaire. Et c'est pour ça que vous allez voir. Dès qu'on annonce à quelqu'un. Que tu atteins un cancer. Cette personne là. Vraiment va commencer à chuter. Cette personne va commencer à disparaître sur vos yeux. Jusqu'à la mort. Finalement ce n'est pas vraiment le cancer qui précipite cette personne là. C'est toutes les émotions qui entourent ça. C'est toutes les émotions qui entourent ça. D'abord dans ta tête tu te dis. In your head you say. Le cancer égale mort. Cancer it calls that. Le cancer t'égale à la mort. Quentin calls that. Ou même vous signez déjà votre arrêt de mort. Et vous signer de la mort. Ça fait que même si vous allez à l'hôpital. Dans votre tête. In your head. Vous vous dites c'est juste pour me soulager. You know it's only to make me feel well. Je sais que c'est la fin. I know it's the end. Amen, Amen, Amen. Amen. Frères et sœurs. Beloved. Je connais certains hommes de Dieu. I know some men of God. Je connais particulièrement un pasteur. A pastor. Amen, Amen. Amen. A qui on a diagnostiqué un cancer. They told him he had cancer. Il y a des cela 25 ans en arrière. 25 years ago. C'est un pasteur là preste toujours la parole jusqu'à aujourd'hui. He's still preaching now. Amen, Amen, Amen. Amen. Il preste toujours la parole. He's still preaching. Pourquoi ? Parce que lui il s'est dit. He told himself, Lord. Je m'ai donné un ministère. You gave me ministry. Et je ne sais pas pas croire. Et je ne sais pas pas croire. Et je ne sais pas pas croire. Parce qu'à la fin de ce ministère là. At the end of this. Tu puisses me rappeler à toi. Il va venir à toi. Et ce pasteur quand vous le voyez. Et ce pasteur quand vous le voyez. Il est toujours bien important. Il preste même encore plus. Il preste même encore plus. Il preste même encore plus. Chaque jour. Every day. Nous sommes là 25 ans plus tard. 25 years later. Et ce n'est pas le quelqu'un. Amen, 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 Amen. Soyez toujours joyeux. Jésus veut nous démontrer. Que nous avons un statut différent. Nous avons une identité différente. Nous devons avoir une approche différente. Une situation difficile. Pourquoi ? Parce que le malheur atteint souvent le juste. Et c'est pour ça que. Paul dit au Thessalonicien. That's what Paul says. Écoutez très bien. Listen. Il dit ceci. Il dit ceci. Non seulement soyez toujours joyeux. Not only be joyful. Et priez sans cesse. Et priez. Mais il dit. Mais il dit. Rendez grâce en toute chose. Give grace in all things. Non dit pas rendez grâce. Il ne dit pas rendez grâce. Quand vous venez de voir votre salaire augmenter. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit rendez grâce en toute chose. C'est in all things. Toutes choses là. All things. C'est en tout. Inclusive. En toute chose. In all things. Et la Bible continue en disant. Et le Bible dit. Car c'est à votre égard. La volonté de Dieu en Jésus Christ. Il dit. Tout ce qui nous arrive. En bien comme en mal. Nous devons d'abord rendre grâce à Dieu. We need to give grace. Si cela nous arrive. Si cette chose est vraiment destructrice pour nous. Nous devons savoir qui a la solution. We need to listen to the solution. We need to listen to the spirit. Et si je parle à quelqu'un. When il fortement amène à ça. C'est très important frères et sœurs. C'est là que nous allons donc voir la vraie différence. Entre les enfants de Dieu. Et ceux qui ne le sont pas. Imaginez chers amis. Vous pleurez comme. Si vous vous mettez à pleurer comme les gens du monde pleurent. C'est-à-dire quand ils sont marrable. Quand ils sont sick. Ils pleurent. Quand ils vivent une situation difficile. Ils pleurent même plus que les gens du monde. Ils pleurent même plus que les gens du monde. Au nom de quoi ? En le nom de quoi ? Aller vous vouloir la conversion d'autres personnes. Would you want the conversion of all this ? Si toi tu pleures plus que la personne que tu veux convertir. If you cry even more than that. Mais cette personne va te dire. They will tell you. Tu veux que je te rejoins dans ton cloque de plâtre ? Do you want me to get with you when you cry every day ? Amen, 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 amen. Jésus a passé toute sa vie sur terre. Jésus a passé toute sa vie sur terre. A transformé le malheur en bonheur. To change unhappiness and happiness. Regardez tous les exemples publics que vous avez. See every bible example. Jésus arrive dans le village de Lazare. Jésus est dans le village de Lazare. Comment s'appelait le village de Lazare ? Il arrive là. Bethany. Est-ce que vous lisez la bible ? I think it's Bethany. Amen, amen, amen. Amen. Comment s'appelait le village de Lazare ? J'ai déjà dit. Il s'appelait comment ? What was the name ? Rien que vous me regardez comme... Est-ce que vous lisez la bible ? Are you reading the bible ? Le village de Lazare s'appelait comment ? The village of Lazarus was... Bethany. Bethany. Tu me dis avec moi, Bethany. Bethany. Quand Jésus est arrivé dans le village de Lazare. Quand il est arrivé dans le village de Lazare. Lazare avait déjà été enterré. Il s'est buried depuis plusieurs jours. For many days. Depuis combien de jours ? For how many days ? Combien de jours ? How much ? Depuis quatre jours. Four days. Amen, amen. C'était la tristesse dans le village. It was sadness. C'était des pleurs dans le village. And they were crying. Regardez ce que Jésus a fait. Look at what Jesus did. Jésus a demandé. He asked. Où l'avez-vous mis ? Where did you put him ? Ils lui ont monté la grotte. They showed him the grave. Dans laquelle on avait enfoui le cadavre, le corps. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Où est la pierre ? Take away... Lazarus ! Get out ! Même comme la sœur de Lazarus. Even the sister of Lazarus. Amen, amen, amen. Amen. Marthe. Marthe. Vous pouvez lui dire. Seigneur, il sent déjà. Lord, he smells. Mais Jésus savait. But Jesus knew. Que le malheur a tel souvent le juste. Things happen to the judge. Mais l'Eternel en délivre toujours. But the Lord delivers him. Et Jésus a parlé à la pourriture. And he spoke to the rochers. Jésus a parlé à un cadavre qui était en décomposition avancée. He spoke to a body. Donc dans un état de décomposition avancée. Amen, amen, amen. Il a dit, Lazarus ! It's in Lazarus. Sors ! Get out ! Lazarus est sorti. And he got out. Vivant comme vous et moi. Alive at the end. Jésus venait de transformer le malheur du cité d'abattir sur l'Ovidar. He transformed what happened. En bonheur. Into happiness. Donc il a transformé la tristesse en joie. Il a transformé la tristesse en joie. Il a transformé les pleurs en rires. Les gens ont commencé à danser. Alors qu'avant, ils se roulaient par terre de peine. Amen, amen, amen. Mais c'est ce que Jésus vient faire dans ta vie. Même si ta situation est dans un état de bucte de faction très avancée. Jésus peut redonner vie à ta situation. Même si ton espoir s'est évanoui. Même si ton espoir. Jésus peut redonner de l'espoir. Où est ta situation? Dans ta situation. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Imagine-t-vous. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Est-ce pas une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce pas une mauvaise nouvelle? Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il nous demande de ne jamais tomber dans le désespoir. Il nous demande de ne jamais tomber dans le désespoir. Il dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi ? Parce que Jésus est assis sur le trône Il est véritablement assis sur le trône Et il contrôle la terre La Bible dit Que Dieu tient dans sa main Les cœurs des rois Il les dirige comme un torrent Les cœurs même des rois Amen, amen, amen Du haut des cieux Il contrôle la terre Il dirige la terre Il influence la terre Même si je ne sais pas Tu te retrouves dans n'importe quelle planète La puissance de Dieu se révèle Dans toutes les planètes du monde Ou dans toutes les planètes du système Du système univers Je ne veux pas seulement dire Du système terrestre Ou de la voie lactée Je veux parler de tous les systèmes Je ne sais pas Géologiques Ou géographiques Ou univers du monde La puissance de Dieu se révèle là-bas Dans ta petite maison La puissance de Dieu se révèle Dans ta petite chambre La puissance de Dieu se révèle Et dans ton cœur La puissance de Dieu se révèle Donc tu n'as pas raison De tomber dans le désespoir Vous ne devriez pas falloir dans le désespoir Amen 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 Just praise the Lord God is marvelous C'est pour ça la raison qu'il nous dit toutes ces choses Soyez toujours joyeux Always be joyful Quelqu'un vous quitte Ne vous tuez pas pour ça Ne commit suicide pour ça Quelqu'un vous abandonne Ne vous tuez pas pour ça Votre famille vous chasse Ne vous tuez pas pour ça Ne vous tuez pas pour ça Crochez-vous d'abord à Dieu La Bible dit Ne pas placer notre confiance en l'homme Parce qu'avec les hommes Avec les femmes Il y aura toujours De la déception Les hommes vont toujours nous décevoir Les femmes vont toujours nous décevoir La seule personne qui ne déçoit pas C'est Dieu C'est Jésus Qui est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Il ne change pas En fonction du changement Des températures Il ne changera jamais En fonction du changement Je ne sais pas De temps Ou d'époque Ou des époques Il est le même En été Le même En hiver Le même Au printemps Le même En automne Le même La nuit Le même Le jour Le même Quand tu dors Le même Quand tu es veillé Le même Quand tu marches Le même Quand tu es assis Le même Quand tu travailles Le même Quand tu te reposes Il n'a jamais changé Il ne changera jamais Il ne changera jamais La Bible dit Quand lui Il n'y a ni changement Il n'y a ni changement Ni ombre de variation Il n'a jamais changé Je veux dire que j'aime Ma Marie Pascal Tous les hommes du monde entier Tout le monde Tout la population du monde Puent dire non Mais il ne changera jamais Il ne changera jamais Il ne changera jamais Je ne te parle à quelqu'un C'est dit que moi Je te pardonne Tous tes péchés C'est ça qui est établi Personne d'autre Ce sont ses décisions Il s'impose Il n'est pas de décision Avec no other décisions Pour le nom puissant de Jésus Amen 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 Même un médecin peut te condamner Dans le ministère Dans le ministère J'ai vu des choses Extraordinaire J'ai vu des choses Extraordinaire Dans le ministère Dans notre ministère Dans notre Église 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 Dans l'Afrique Dans l'Afrique Nous avons célébré Un mariage Nous avons célébré Une entre deux personnes Between deux personnes Amen La femme avait 88 ans The lady was 88 years old. Amen, amen. Amen. Le mari avait 103. And the husband was 103. Ça, c'est jamais dit. This is a never scene. J'ai le franc. I say again. Amen, amen. Amen. La femme. The lady. Avec 88 ans. Was 88 years old. Le mari. And the husband. Avec 103. Was 103. 103. Et si je parle à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Non, le monsieur avait connu beaucoup de problèmes dans sa vie. He met a lot of problems. Sa femme était décédée. His wife passed away. Elle avait pris la décision de ne plus jamais se remarier. La femme également. The lady too. Avait déjà perdu son mari. She lost her husband. Elle avait pris la même décision. And she took the same decision. Alors le jour où l'évangile est arrivé chez eux. The day that the gospel came to them. Nous leur avons dit. We told them. Amen, amen. Amen. Que dès lors qu'on reçoit Jésus dans sa vie. When we receive Jesus in our lives. A partir de cet instant. From that time. Tout devient possible. Everything is possible. Même les rêves. Les rêves les plus reculés de votre enfance. Even the craziest dream you had. Vous pouvez encore les réaliser. You can sell the word. Parce que ce qui nous dérange. Because what is problem with us. It's an age. And we limit God. And we limit God. Je pense que Dieu n'arrive pas véritablement à déployer toute sa puissance dans notre vie. That's why God can have shown his whole power. Mais quand j'ai déjà 50 ans. See, I'm already 50. Je pense que moi avec quelque chose là c'est fini. It's over for me. Le mari avec l'âge. The husband was lost. 103 ans. 103 ans. La femme avec l'âge. 88 ans. She was 88. Vous savez ce qui s'est passé? You know what happened? C'est l'église qui avait tout préparé. It's the church that did everything. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi j'avais acheté la cravate et puis la pochette. I bought the tie. That's why I did. Disons fortement amen à ça. Amen, amen, amen. Amen. Il y en a qui offrèrent des costumes. Deux costumes. L'église avait acheté des costumes. L'église avait tout fait. They did everything. Moi j'avais attaché la cravate. And I tied the tie. And I put the pocket. Mais je vous dis, c'était, c'était, c'était du vénégoire. It was amazing. Même les autorités administratives du coin sont venues à ce mariage-là. Chers amis, les femmes et les hommes célibataires qui avaient 50 ans. Ils prennent l'espoir. Ils l'échappent leur air. Les gens pleuraient pendant cette réunion. Amen, amen. Imaginez, qu'une grande fête. It was a great celebration. Hallelujah. 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 Il s'était très bien passé. It was well. Mais deux ans après. Non, un an après. One year after. Le monsieur est décédé. The man passed away. Et puis, je crois, quatre ans après. Four years after. La femme aussi est décédée. His one passed away. Mais ce n'est pas un problème. Le monsieur est décédé. He died. A 104 ans. At 104 ans. Mais étant mariée. Being married. Ce n'est pas un problème. It's not a problem. La femme aussi. Elle décédée 4 ans plus tard. She died four years after. Donc, 92 ans plus tard. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais mariée. Mais elle n'est pas un mariée. Mais comment Dieu les a amenées à accomplir les choses auxquelles elle avait dit non. Parce qu'ils pensaient que ce n'était plus possible. Parce qu'ils pensaient que ce n'était plus possible. Notre problème alors c'est ça. Notre problème c'est ça. C'est dire que toi-même tu arrêtes. Quand tu arrêtes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toi tu es chrétien. Si tu es chrétien. Tu vois les années qui passent. Et tu vois les années qui passent. Et tu dis mais vraiment à quel âge. À cet âge-ci. À cet âge-ci. Je pense que je ne peux plus faire ci. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. C'est quoi la différence entre toi et les... On va dire la même fille. Ou le même garçon. Le même âge. Qui se soucie également des mêmes problèmes. Qui pleure comme toi. C'est quoi l'avantage de servir Dieu? Dites-moi. C'est quoi l'avantage de vivre ici tous les dimanches? What is the benefit to come here? C'est quoi l'avantage? What is the benefit? L'avantage c'est quoi? What is the benefit? C'est que là où les hommes ont déjà dit non. When men say no. Un oui peut encore être là. A yes can be put there. C'est ça l'avantage? This is the benefit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking about someone? Mais c'est ça chers amis. Beloved. Qui me fait courir. That makes me run. Depuis plus de deux décennies aujourd'hui. From two decades now. J'ai déjà prêché la parole de Dieu sur cette terre. I've preached the word so many times. J'ai déjà vu des choses que Dieu accomplit dans des vies. I've seen things happen. Qui font qu'aujourd'hui. That makes that today. Mais d'ailleurs je suis en train de vieillir. I'm even getting old. Donc je peux préabandonner Dieu. I cannot leave God. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm speaking about something. Donc j'abandonne Dieu maintenant. If I leave God now. C'est moi qui perd. I'm the one who's losing. Alléluia. J'ai dit encore alléluia. Alléluia. Donc ne dites plus jamais c'est impossible. Never say it's impossible. Et si vous voulez véritablement exprimer votre joie. Soyez joyeux. Be joyful. A true joy that comes from your heart. Mais c'est quoi? Parce qu'un homme vous a quitté. Vous refusez la nourriture. Vous ne vous habillez plus bien. Vous ne vous maquillez plus bien. Vous ne vous parfumez plus bien. Parce qu'un homme vous a quitté. Si tu ne comprends pas encore ce que c'est que l'évangile. Si tu ne comprends pas encore ce que c'est que les chrétiens se tiennent. Tu ne comprends pas encore ce que c'est que ton statut. Ça veut dire que tu as résumé toute ta vie. Ça veut dire que tu as résumé toute ta vie. Amen, amen, amen. N'est-ce pas? En une personne. En une personne. Donc tu ne connais même pas véritablement les origines. Souvent c'est à un certain âge qu'on rencontre soit la femme de notre vie ou l'homme de notre vie. On ne connaît même pas sa famille. On ne connaît même pas d'où cette personne vient. Tu vois, c'est des choses qu'on nous rapporte. Et il ne nous dit que c'est qu'on nous dit que, après avoir rencontré quelqu'un, même si vous avez fait quelques années ensemble, Dès que les difficultés se posent, Quand la difficulté vient, Tu sais que c'est vraiment cette vie qui est finie. Tu sais, oh, ma vie est finie. Mais comment ta vie peut finir? Comment ta vie peut être finie? 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 Alors qu'avant de rencontrer cette personne, Tu es vivant! Tu es vivant! Tu es vivant! C'est ça le véritable problème. C'est ça le problème. Amen, amen. Les personnes qui suivent cette exhortation, Depuis l'étranger, depuis l'extérieur, Je vous dis la vérité, Tu n'as aucune raison, Que puisse vous amener, A vous enlever la vie, Parce que l'homme vous a fait ci, Parce que l'homme vous a fait ça, Votre vie est un mystère! 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 Amen! 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 Vous voyez mais quelqu'un qui vous souriez tout le temps, Someone who was smiling to you, Vous vous rencontrez cette personne, Le visage est attaché, Qu'est-ce qui se passe? What is happening? Moi, mon pasteur, Si je pouvais te donner mes problèmes, Si je pouvais te donner mes problèmes, Même toi, Même toi, Tu ne t'en sortirais pas. Even you won't get out of it. Mais, Les problèmes, ça vient d'où? Mais les problèmes, ça vient d'où? Ça veut dire que tu portes encore tes problèmes. You hold your problems. Ma Bible dit, The Bible says, Déchargez sur lui, Tous vos fardeaux. Lay down all your burning on him. Fais comment? Fais déchargez sur lui, Déchargez sur lui, Tous vos fardeaux. Lay all your burnings on him. Parce qu'un professeur n'aime pas particulièrement votre tête. Because the teacher doesn't like your head. Il vous donne une mauvaise note. Gives you a bad grade. Vous, 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 je sais pas, vous coulez cet examen-là. You've failed this exam. Vous ne devez pas vous en faire. You shouldn't worry about that. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que votre vie, C'est pas égal à une unité de valeur. It's not equal to the value. Qu'est-ce qu'on peut valider? It's like a fairy. Vous voyez comment les petites choses en réalité, Viennent nous enlever de la joie éternelle Que Dieu a mis dans nos camps? Juste une seule unité de valeur Ça amène des gens à être tristes Même si on perd le sommeil Je termine par ceci Chers amis Écoutez très bien Je m'adresse particulièrement Aux personnes qui aspirent au mariage Qui aspirent à rencontrer Leur âme sœur A to meet their soulmate Si ça tarte If it's waiting Attendez avec joie Wait pour toi Parce que comment ça se passe? Because how it's happened? Plus ça tarte The more it's waiting On est affecté On devient triste On a fait un visage triste A sad face Prends beaucoup de rides It takes a lot of wrinkles Amen, amen Vous savez, beaucoup de gens Et cette personne-là te donne son âge Mais quand vous regardez son visage Et vous regardez leur face Les problèmes l'ont déjà arrangé Les problèmes sont trop mauvais Ils ont beaucoup de rides Ils ont des wrinkles Amen, amen, amen Si vous comprenez ça Les gens qui sont toujours tristes Et c'est pour ceux des raisons Que vous voyez quand Vous avez les Comment on appelle Le Grand Rire Il y a une Une émission ici Qui s'appelle Le Grand Rire Just for Laugh Au Québec Les gens y vont Parce qu'ils trouvent l'occasion Vraiment de rire Parce qu'ils font le temps de la Ce sont des humoristes Qui en fait Les comediens Qui passent Et puis qui racont des histoires Vraiment même de société Mais Il faut faire rire Le public Amen, amen Pourquoi ? Parce que c'est scientifiquement Même prouvé Que Les personnes qui rient tout le temps Ne peuvent pas contracter Un certain type de maladie Parce que quand vous riez J'ai dit vraiment rire Comme nous là en Afrique Vraiment rire Rire C'est-à-dire que dans votre corps Depuis la plante de pied Jusqu'au sommet de la tête Il y a des belles émotions Avec qui vous secoue Et c'est très très bon C'est très doux C'est très bon Même les neurones sont affectées Les cellules sont affectées Les clobures rouges et blancs Sont affectées Amen, amen Vous êtes illuminés Commencez à faire cet exercice Vous allez voir comment votre vie va changer Au nom puissant de Jésus Et pour ceux des raisons que la Bible dit Soyez toujours joyeux Soyez toujours joyeux Toute personne joyeuse Pas son temps à rire Ou à sourire Son visage est toujours épanie Mais ici là Vous avez des gens qui ploient Sur le coup des dettes Who are under the doubts Hypothèque de ceci Hypothèque de cela Hypothèque de cela Hypothèque de cela Non, ça ne sert à rien D'être triste Parce que plus tu es triste Plus tu es accablé Et plus tu es exposé à des maladies Si tu as des soucis Dis je sais que Jésus est la solution Affronte le problème Sachant que Jésus est la solution Que tu ne perdes donc pas ta joie Sois toujours joyeux Amen, amen, amen N'essayez de parler à quelqu'un Alléluia J'ai dit encore Alléluia Alléluia Est-ce que nous pouvons inclamer Faites très fort notre Seigneur Est-ce que nous pouvons vous lever S'il vous plaît Est-ce que c'est la fin de mon message C'est même la fin de mon message Nous bénissons notre Dieu Qui nous dit ces choses À savoir La différence Entre les croyants Et les non-croyants La différence Entre les chrétiens Et les non-chrétiens C'est que le chrétien C'est que le malheur peut l'attendre Mais l'éternel l'en délivrera Toujours Donc le Jésus que tu sers Le but même De la foi en Christ Ou de la croyance en Jésus C'est de voir notre tristesse changer En joie C'est ça l'objectif Quand Jésus entre dans une vie Il te renverse la donne Il change nos difficultés Il change nos soucis Il transforme nos peines Nos pleurs En joie En apaisement Au nom puissant de Jésus Amen Nous avons nos mains levées Seigneur merci Pour ces moments que Tu nous fais passer dans ta présence Merci pour cette exhortation C'est une exhortation Seigneur Qui nous a fait du bien Donne-nous de la garder dans nos cœurs Et de la mettre en pratique en temps utile Seigneur Jésus Donne-nous d'être toujours joyeux Qu'aucune difficulté ne nous arrache notre joie Qu'aucune épreuve Seigneur ne brise notre joie Qu'aucune difficulté Qu'aucune maladie Seigneur Père éternel n'affecte notre joie Donne-nous toujours d'entendre Cette parole de Jésus Retentir Depuis notre cœur Qui dit Nos malheurs atteint souvent le juste Mais l'éternel en délivre toujours Donne-nous Seigneur de nous accrocher à cette parole Dans le puissant nom de Jésus Donne-nous d'entendre tout le temps la voix du Saint-Esprit Au milieu de nos angoisses Au milieu de nos peurs Au milieu de nos difficultés Que cette voix vienne nous rassurer Que cette voix nous parle plutôt de la solution Et non du problème Au nom puissant de Jésus Merci pour toutes ces personnes qui sont venues ici ce matin Que cette parole puisse impacter positivement leur vie Au nom puissant de Jésus Que cette parole change notre rapport Notre relation à toi Seigneur Que cette parole en réalité Puisse changer même notre christianisme Au nom puissant de Jésus En Jésus Afin que nous serons des véritables croyants Auquel véritablement tout le monde voudrait ressembler Dans le puissant nom de Jésus En Jésus Merci notre Dieu et notre Roi Parce que notre foi est reboostée Parce que notre foi est renforcée Notre foi est renforcée Notre foi est amplifiée Notre zèle est renforcée Rien Seigneur Père éternel ne pourra nous briser Dans le puissant nom de Jésus Donne-nous d'accomplir Seigneur nos voeux Nos projets Même nos projets Seigneur les plus fous Donne-nous de les réaliser Parce que c'est à ça que se sert ta puissance Au nom puissant de Jésus Merci parce que tu nous exhaustes Car nous t'avons pris au nom de Jésus Jésus qui est le Roi des Rois Et le Seigneur des Seigneurs Amen Amen Aclamons tout le fait pour notre Seigneur Oui Seigneur